Bérogé, bonjour. Bonjour. Alors, vous travaillez sur les acouphènes et le stress. Parlez-moi des études que vous meniez. Oui, bien, donc moi ça m'intéresse particulièrement, déjà le stress et les acouphènes, parce que il y a beaucoup de connexions entre les deux. Et je pense que les personnes qui ont des acouphènes se sentiront peut-être concernées par ce que je dis. Puis même les cliniciens aussi, il y a un lien étroit dans toute la trajectoire de l'acouphène, depuis le moment où il apparaît pour la première fois, jusqu'au moment où on le perçoit au quotidien. Et en fait, le stress, parfois même sans le savoir, vient interagir avec le système auditif et vient interagir avec la façon dont l'acouphène va se développer avec le temps. Et donc, on sait que les personnes, quand on entend un acouphène, on sait que c'est un événement stressant, mais cet événement stressant-là peut aussi influencer la perception sur le long terme. Donc, on peut, il y a vraiment un rôle important. Donc, nous, ce qu'on fait au laboratoire, je suis dans le laboratoire de Sylvie Hébert, que vous connaissez peut-être. Donc, j'étudie finalement comment le stress peut déclencher l'acouphène au début. Comment est-ce qu'il intervient dans les phases précoces, on va dire, de déclenchement, comme quand on a, par exemple, une perte auditive subite ou même une perte auditive progressive liée à l'âge. Pourquoi est-ce que certaines personnes qui ont, pour autant, des pertes auditives similaires, il y en a une qui va avoir un acouphène, puis l'autre non ? Eh bien, potentiellement, l'environnement de stress dans lequel la personne est soumise, à ce moment-là, va être déterminant sur le développement ou non d'acouphènes. Donc, c'est important pour nous de comprendre comment la réaction physiologique au stress ou même comment on est soumis au stress au quotidien. Par exemple, un travail stressant, du stress à la maison, même un burn-out ou des émotions fortes, la perte d'un proche, d'un enfant, comment ça, ça peut venir déclencher l'acouphène ? Comment ça peut faire switcher un peu, finalement, l'oreille à percevoir l'acouphène ? Parce qu'à la base, il y a quand même la perte auditive, qu'ils n'oublions pas le point de départ. Mais dans ces cas-là, ces personnes-là vont activer un mécanisme qui va faire que l'acouphène va être entendue. Donc, on essaye de mesurer toutes ces choses-là, on fait passer des questionnaires à des personnes qui sont plus sujettes à être dans un environnement de stress, à être plus exposées au bruit aussi, ça, c'est un facteur de déclenchement. Et on récupère toutes ces données-là auprès de participants volontaires pour voir s'il pourrait y avoir des prédicteurs, donc des éléments, des facteurs de risque dans la vie quotidienne qui mèneraient ou non au développement de l'acouphène. Donc ça, c'est une première chose qu'on fait. Puis, on fait aussi des études sur des personnes qui ont déjà un acouphène, mais des personnes qui viennent tout juste de déclencher l'acouphène, comme depuis quelques semaines. Puis ça, c'est vraiment difficile à recruter parce que quand on vient déclencher un acouphène, on n'a pas nécessairement envie de participer à la recherche. On va plutôt être un peu dans un état de panique, parfois même de dépression importante. Mais c'est là que les mécanismes les plus importants se mettent en place. Et nous, on a besoin de comprendre dans les moments les plus… ou en tout cas dans l'état initial, quels sont justement les mécanismes qui se mettent en place qui fait qu'à terme, l'acouphène va rester ou ne va pas rester. Parce qu'il y a des acouphènes qui suppriment d'eux-mêmes, en fait. Quand même, bien sûr, ça existe. Donc, quels sont les facteurs déterminants sur le fait que l'acouphène va rester sur le long terme ou justement être supprimée ? Donc, oui, c'est ça qu'on fait en ce moment. Très intéressant. Donc, quelqu'un qui accepterait de participer à votre recherche, est-ce que vous pouvez me décrire un petit peu plus concrètement à quoi il doit s'attendre ? Oui. Donc, en ce moment, on a cette étude-là qui… Donc, les participants qui viennent au laboratoire vont rester à peu près pendant trois heures. Donc, c'est ça, c'est une seule rencontre. On ne propose pas de traitement, mais par contre, on fait plusieurs tests qui permettent de récupérer le maximum de données, le maximum d'informations sur la réactivité individuelle de ses participants, notamment à l'effort mental. Parce que quand on fait un effort mental, finalement, on se met dans une situation un peu stressante. Le corps se prépare à une action et donc, c'est en fait une situation de stress, mais on ne le sait pas toujours. Mais donc, les participants, les volontaires, vont devoir répondre à des questionnaires, mais aussi être soumis à une épreuve qui dure 30 minutes, qui n'est pas difficile du tout, mais pendant lesquelles on met des électrodes pour monitorer la fréquence cardiaque et aussi des électrodes sur la main pour le niveau de sudation. Donc, on vient récupérer des biosignaux, en fait des signaux physiologiques du comportement, finalement des mécanismes physiologiques qui se mettent en place pendant ces efforts mentaux-là. Puis pendant ce temps-là, en fait, les participants sont face à un écran, puis ils doivent donc majoritairement se reposer, mais aussi effectuer une tâche d'effort mental, donc de calcul mental, pour être précise. Et une tâche de calcul mental, puis ça c'est un peu stressant une tâche de calcul mental. Donc pendant 5 minutes du calcul mental, puis après on se repose, puis après il y a aussi une exposition au bruit. Donc il y a un bruit qui devient de plus en plus fort, qui est envoyé dans des écouteurs, mais tout est sécuritaire pour l'audition. Donc ça, c'est vraiment, c'est approuvé par un comité d'éthique clinique de la recherche de l'Université de Montréal, par la Faculté de médecine. Donc on sait que tous les niveaux sonores qu'on envoie sont sécuritaires, mais on cherche à comprendre comment physiologiquement, les personnes qui ont un acoufène, comment est-ce qu'elles réagissent à ces situations d'adversité, à ces situations d'effort ou de stress. Vraiment intéressant. Est-ce qu'on peut penser qu'à terme, vous allez pouvoir, avec ces résultats-là, développer des thérapies? Est-ce que ça fait partie de vos objectifs à vous, ne serait-ce que personnellement comme chercheuse? Oui, personnellement, oui. Je vais répondre d'abord à l'échelle de l'étude, puis après mon application personnelle là-dedans. Mais l'étude, pour l'instant, c'est une des premières qui s'intéresse à l'acoufène en phase aiguë, donc en phase récente de déclenchement. Donc, on ne sait pas encore quelles données on va obtenir réellement, mais on espère que ça puisse fournir suffisamment de données pour savoir quel type d'intervention on peut proposer en phase précoce. Et peut-être un peu accentuer sur l'importance d'une prise en charge rapide, et aussi sur l'importance de ne pas décourager ou peut-être encourager le corps médical à ne pas décourager les patients en disant que l'acoufène va rester, parce que finalement, c'est les propos qu'on va avoir et c'est l'état de stress ou la peur ou la panique ou l'anxiété qu'on a quand l'acoufène se déclenche qui va être déterminant sur son parcours, sur le fait qu'il va rester ou devenir chronique. Donc, finalement, l'attention que le corps médical va porter sur notre problème quand on vient de déclencher un acoufène, puis qu'on fait la démarche d'aller voir un audiologiste ou un ORL, eh bien ça, ça peut être déterminant pour la suite. Donc, j'espère que ça va, en tout cas, peut-être, c'est de modifier certaines pratiques. Mais donc, il n'y a pas directement de traitement qui va sortir à ça, mais on espère que ça ouvre quand même d'autres perspectives. Et d'un point de vue personnel, j'étais audioprothésiste en France. J'ai travaillé pour la FREPA, c'est une association pluridisciplinaire de praticiens, donc d'ORL, de médecins, puis aussi de chercheurs et d'audioprothésistes. Et je travaillais avec des personnes qui avaient de l'acoufène et d'hyperacousie. Donc, j'ai vu ces patients-là, j'ai fait de la thérapie sonore vraiment quotidiennement, cinq, sept fois par jour. Et donc, ce que je sais, c'est que le stress, ça revient souvent, mais qu'on a peu de clés, en fait. Mais ce que j'aimerais que les cliniciens prennent en considération, peut-être dans leur counseling, dans la façon dont ils expliquent aussi le symptôme, c'est peut-être mettre le stress, l'anxiété plus au premier plan que juste sur l'habituation. Parce que l'habituation, ce n'est pas toujours encourageant. On sait qu'il faut s'habituer aux symptômes, puis c'est la clé pour avoir une meilleure qualité de vie. Mais ce n'est pas toujours ce que le patient recherche. Et dans des mécanismes vraiment d'action rapide, peut-être encore plus sensibilisés sur la thérapie cognitive-comportementale ou même une insuivité psychologique, même si la personne ne semble pas être dépressive, peut-être que ça peut être finalement déterminant pour la suite. Et la gestion du stress aussi, avoir des techniques de relaxation et tout. Exactement, les méthodes qu'on dit de coping, ce sont des méthodes comment faire face au stress en vie quotidienne. Est-ce que ces méthodes sont adaptées ou est-ce qu'elles sont inadaptées? Et on n'a vu, pas dans le contexte de la couphène, mais de manière générale, des méthodes inadaptées font que notre réaction au stress est bien différente, mais notre réaction physiologique en dépend. Et comme tout est connecté, y compris le système auditif, c'est sûr que je vous recommande. Bien, écoutez, on va faire tout ce qu'on peut pour vous aider à recruter des candidats. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci.